Je voudrais d'abord féliciter l'initiative du ministère de la microfinance qui a bien eu l'audace ou bien l'ouverture d'esprit d'avoir convié les collectivités territoriales et tous les acteurs des collectivités territoriales, à savoir les Badiounougour, les acteurs, les OCB, à venir assister à cette séance de partage. Je vais tout simplement reprendre mes propos, comme vous l'avez vu dans la plénière. C'est, en dehors du remerciement, dire quel est le rôle de la collectivité territoriale dans cette plateforme-là pour accompagner les populations. Parce que vous savez aujourd'hui que le phénomène de la pauvreté ou bien de la vulnérabilité est un phénomène urbain. C'est un phénomène urbain accentué par le phénomène de l'exode rural, mais aussi beaucoup d'autres facteurs qui font que nos collectivités territoriales à l'intérieur de Dakar sont très agressées. Et je pense que nous faisons partie aujourd'hui des collectivités impactées par ces phénomènes-là. Nous rendons grâce à Allah, subhanahu wa ta'ala, et prions sur le prophète Mohamed, salallahu alayhi wa sallam, et remercions infiniment Mme le ministre Zahra Yantiam pour vraiment la nouvelle approche, la nouvelle touche qu'elle a apportée à ce programme Plazé Prix. Parce que le Plazé Prix, un, était pratiquement ignoré des acteurs. Les acteurs, c'est la communauté à la base, mais également les SFD et les institutions certainement bancaires. Mais aujourd'hui, avec son avènement, et également la mise en place, le démarrage du Plazé Prix 2, elle a compris que pour une meilleure appropriation et un meilleur engagement pour un programme, la vulgarisation, la communication est le maître mot. Elle a véritablement, depuis le mois de juillet, elle est dans cette phase de communication. Et surtout, la vulgarisation, elle l'a accompagnée de l'implication des acteurs principaux qui auront en charge de travailler et de rendre opérationnel le programme du Plazé Prix 2. Parce qu'il y a les SFD qui sont représentés par l'APSFD, l'association professionnelle des systèmes financiers décentralisés, mais également le régulateur du secteur qui se trouve être la DRS-SFD, mais aussi celui qui est en charge du contrôle de la qualité qui se trouve être l'agence de la qualité des services financiers. Et en même temps, des acteurs communautaires à la base, comme moi, nous sommes impliqués et pratiquement nous avons fait les tournées ensemble avec elle dans l'ensemble des régions et départements du Sénégal. Je voudrais tout d'abord saluer et remercier Madame la ministre de la Microfinance pour avoir initié cette rencontre de Dakar. Après avoir fait les 13 régions de Dakar, du Sénégal, il était important de venir à Dakar pour échanger et partager sur le dispositif de financement de Plazé. Cela me semble extrêmement important. Nous sommes dans un contexte de remobilisation et d'efficience des ressources de notre pays et de redistribution même, je devrais dire. J'étais en train de me dire que l'économie sociale et solidaire est véritablement en vogue dans notre pays, même si dans le passé il faut reconnaître que nous étions dans l'économie sociale et solidaire. Je saluais d'abord cette initiative très merveilleuse du président de la République que son ministre essaie de déployer sur le terrain. Et nous sommes dans une phase d'appropriation, n'est-ce pas, avec les populations qui sont les premières concernées. C'est pour moi le lieu de féliciter Madame la ministre Zahra Yantiam qui a enclenché une tournée de sensibilisation, d'explication, mais aussi d'appropriation. Parce que l'économie sociale et solidaire est un point très important de la politique du chef de l'État. Et son objectif c'est donc de viser la jeunesse de manière générale, mais également les femmes qui sont en général des acteurs de développement très rompus à la tâche. Et c'est pour nous un plaisir de partager cette cérémonie, cette rencontre. Et nous repartons très réconfortés, très régaillardis. Mais aussi nous allons être des porteurs, mais aussi des relais par rapport à ce que nous avons entendu ici ce matin.